Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il a commencé à nous ambiancer il y a déjà plusieurs semaines. Le gouvernement français semble maintenant bientôt prêt à durcir les conditions d'obtention du bonus écologique. A l'image d'un Nutri-Score. Vous savez, la note est dictée sur les aliments pour nous aider à comprendre les valeurs nutritionnelles. Le gouvernement a mis au point un score environnemental et a publié le projet qui décrit sa formule de calcul. Le but ? Nous sensibiliser au coût écologique de la production d'une voiture 100% électrique, mais surtout favoriser la production locale et européenne de la voiture et des éléments qui la composent. Cet Eco-Score, appelons-le comme ça, vient s'ajouter aux conditions déjà existantes de montant et de poids maximum du véhicule. Rien n'indique encore si les valeurs actuelles, 47 000 euros et 2,4 tonnes, seront revues ou non à la baisse ou à la hausse. On s'attendait à ce que ce score soit un casse-tête et une usine à gaz. J'ai épluché pour vous les 21 pages du document qui explique sa méthode de calcul. J'y ai passé toute la soirée d'hier et au final, ça va. J'entends par là que ça se comprend. Par contre, pour les constructeurs, ça va leur demander du boulot pour le mettre en place. Dans cette vidéo, je vais vous décrire et surtout commenter l'Eco-Score et sa méthode de calcul. Et en fin de vidéo, je vous donnerai le résultat que j'ai calculé pour les modèles phares de Tesla, la Model 3 et le Model Y. Seront-ils encore éligibles ? Réponse en fin de vidéo. Dès le 1er janvier 2024, l'éligibilité au bonus écologique devrait dépendre d'un critère supplémentaire, le score environnemental, censé être le reflet de l'impact CO2 de la fabrication du véhicule. Ceux ayant une phase de fabrication plus vertueuse pour l'environnement auront une meilleure note que ceux dont la fabrication est plus polluante. Derrière ces considérations écologiques se trouve aussi une guerre industrielle dans un domaine très stratégique, innovant et technologique, sur lequel l'Europe et en particulier la France souhaitent jouer un rôle majeur. Rentrons donc dans le vif du sujet. L'éco-score est une note allant de 0 à 80. Il faudra avoir au moins 60 pour que le véhicule soit éligible au bonus écologique. Ce n'est pas la gamme du constructeur qui est notée, ni un modèle, mais une version. La Model 3 propulsion aura donc une note différente de la Model 3 grande autonomie par exemple. Ce score se calcule grâce à ses premières formules. Là, vous prenez peur et vous vous dites que cette vidéo va vous donner mal au crâne. Mais avec mes explications, vous allez vite comprendre. Le score est calculé à partir de l'empreinte carbone du véhicule. On verra son calcul ensuite. Deux barèmes sont prévus afin de différencier les petits véhicules des plus gros. Pour les versions de véhicules dont le nombre de places assises est supérieur ou égal à 5, le volume de coffre supérieur à 200 litres et l'autonomie électrique supérieur ou égal à 170 km. En gros, les voitures compactes et au-dessus, le score environnemental sera de 0 si l'empreinte carbone est supérieure à 29 000 kg équivalent en CO2 et elle sera de 80 si elle est inférieure à 10 000 kg équivalent en CO2. Et cette formule permet de calculer le score quand l'empreinte carbone se situe entre ces deux bornes, max et mine. Pour tous les autres véhicules, donc moins de 5 places, petits coffres ou peu d'autonomie, par exemple la Spring ou la Fiat 500E, la formule est la même mais les bornes mine et max changent 7 000 et 15 000 kg équivalent en CO2. Voilà qui pose la formule de calcul du score. Voyons maintenant comment calculer l'empreinte carbone. Six critères sont pris en compte pour le calcul et sont additionnés. L'empreinte carbone de la version est la somme des empreintes carbone. De l'acier nécessaire à la fabrication, de l'aluminium nécessaire à la fabrication, des autres matériaux, de la batterie, de l'assemblage et des transformations intermédiaires, de son transport depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France. On va donc devoir définir l'empreinte carbone de chacun de ces critères. Celles-ci correspondent à la production de ces éléments selon la masse pour les matériaux et la transformation, la capacité en kWh pour la batterie ou la distance parcourue pour le transport. Hors demande de dérogation du constructeur pour un site de production neutro-carbone, c'est un facteur fixe défini dans un barème qui est pris en compte. Il est relatif aux émissions du pays dans lequel se situe le site de fabrication ou le site d'assemblage concerné. Charge à chaque constructeur de venir prouver que le facteur d'émission de CO2 de leur site d'assemblage ou du site de leur fournisseur est plus vertueux que celui défini. Les formules sont assez simples à comprendre. Pour l'acier par exemple, l'empreinte carbone du site de production d'acier, c'est le facteur d'émission de CO2 du site concerné multiplié par la masse d'acier produite en prenant en compte les pertes liées à la transformation de cet acier. Pour la batterie, l'empreinte carbone du site de production de la batterie est égale au facteur d'émission de CO2 du site de production de la batterie multiplié par la capacité brute de la batterie en kWh. Si plusieurs sites de production sont utilisés pour ces éléments, alors le résultat est pondéré selon le volume produit dans les différentes usines. Autre subtilité, si le constructeur change de site d'assemblage après l'obtention du score environnemental, il doit en informer l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. En annexe du document, on retrouve pour chacun des six critères les grilles de chaque facteur d'émission de CO2. Produire de l'acier en Europe par exemple n'a pas le même impact carbone que de le produire en Chine. Pour la production de l'acier, on observe bien que la Chine et l'Inde sont mal classés, mais que les USA sont un peu meilleurs que l'Europe. Si l'acier a un facteur d'émission de 1,4 en Europe, la production de l'aluminium est à 8,6 et même 20 pour l'aluminium chinois. L'impact environnemental de ce matériau est fort dans cette grille, alors que c'est justement un matériau qui permet de réduire le poids des véhicules et donc d'en limiter la consommation d'énergie dans leur phase d'utilisation. On le verra dans la suite de la vidéo, la cote part d'aluminium et son origine peuvent faire varier sensiblement la note. J'espère que ça incitera les constructeurs à se fournir en aluminium en Europe plutôt que de le remplacer par de l'acier. Sur les autres matériaux, le facteur est autour de 5 quel que soit le pays, donc moins déterminant. Côté batterie, il y a aussi des choses à dire. L'impact carbone de la production d'une batterie à la chimie LFP est inférieur à celui des autres chimies et en particulier de la chimie NMC, qui est souvent utilisée pour les véhicules des marques européennes. Figurez-vous qu'une batterie LFP produite en Asie a un facteur d'émission moindre que n'importe quelle batterie NMC produite en Europe, selon la documentation technique actuelle. Donc finalement, une voiture équipée d'une batterie LFP fabriquée en Chine, comme c'est souvent le cas des véhicules fabriqués en Chine, ne sera pas pénalisée tant que ça par sa batterie, comparée avec une auto européenne équipée d'une batterie NMC fabriquée en Europe. Par contre, pour la Model 3 Grande Autonomie fabriquée à Shanghai avec sa batterie NMC, c'est double peine. Si la production d'acier et d'aluminium est globalement identique au niveau européen pour les émissions de CO2 dans la grille, quand il est question de l'assemblage des véhicules, le facteur d'émission carbone passe du simple au double entre la France 0,58 et la Pologne 1,16 par exemple. La Chine, qui est fortement pénalisée sur ses matières premières, est moins marquée ici avec un facteur de 1,60. Parmi les critères qui vont sûrement peser lourd dans la balance, il y a celui du transport depuis le site de production jusqu'en France. La distance parcourue en bateau cargo affecte grandement le score, ce qui rejoint l'objectif initial de pénaliser les productions asiatiques, mais aussi américaines. Un élément me semble manqué, celui de l'impact du transport des matières premières. Transporter de l'acier européen en Chine ou une batterie de Chine vers une usine d'assemblage en Europe par exemple, cela compliquerait sans doute le calcul et explique peut-être cette absence. Voilà pour le calcul de la note. Qu'en dites-vous ? Les critères me semblent assez logiques. Le transport depuis l'usine, le travail dans l'usine, la batterie et les principaux matériaux. Et maintenant qu'on a défini tout ça, pour les Tesla, ça donne quoi ? J'ai tout saisi dans un Google Sheet, un onglet avec les valeurs de référence de chaque critère, puis dans un autre onglet, le calcul de la note. Pour ça, on a besoin de connaître le pays de fabrication de l'acier, de l'aluminium, des autres matériaux, la chimie de la batterie et son lieu de fabrication, le pays de l'usine d'assemblage ainsi que les modes de livraison utilisés. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi le poids total de la voiture, le poids de sa batterie, la capacité brute de la batterie, ainsi que les poids d'acier et d'aluminium utilisés. Et là, c'est plus compliqué. N'ayant pas toutes les données, j'ai dû faire des hypothèses sur certaines. Les matériaux ferreux représenteraient jusqu'à 70% de la masse d'un véhicule, sous-entendu thermique, donc hors poids de la batterie. Voici des schémas de la Model 3. On y voit en gris la partie en aluminium. C'est difficile de déterminer sa quantité. Je suis donc parti sur une répartition 65% en acier, 15% en alu, 20% en autres matériaux. Ça fait environ 200 kg d'aluminium, ce qui est plus que la moyenne sur les véhicules modernes. Pour le poids total, j'ai pris la valeur sur la carte grise. Quant au poids de la batterie, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Voyons ce que ça donne pour le modèle Y berlinois. J'ai fait le choix d'approvisionnement locaux. L'acier d'Allemagne, l'aluminium et les autres matériaux d'Europe. La batterie, dans le doute, je l'ai faite venir de Chine. L'assemblage est à la Giga Berlin, en Allemagne. Le transport se fait pour partie en train, disons 1000 km de Berlin à Paris, et le reste en camion. Sa batterie fait 60 kWh brut. Dans ces conditions, il obtient un excellent score de 78, presque la note maximale de 80. Voilà une excellente nouvelle qui devrait en rassurer plus d'un. Voyons ce que ça donne avec son cousin, le modèle Y propulsion chinois. Je suis parti sur des estimations pessimistes de matériaux et de batteries provenant de Chine. Le transport se fait par bateau, de Shanghai jusque Zébruges, plus de 22 000 km par la mer. Avant et après ça, il y a du camion. Le score de 36 est sans appel, non éligible au bonus, car inférieur à 60. Que faudrait-il pour tenter de le rendre éligible ? On ne peut évidemment pas toucher ni à l'assemblage, ni au transport. Changeons l'approvisionnement d'acier et d'aluminium et faisons-les venir d'Europe. Ça monte, mais ce n'est pas encore suffisant. Continuons avec les autres matériaux et la batterie. On y est presque, mais ce n'est pas encore suffisant. Peut-être me suis-je trompé sur la proportion d'aluminium. Avec 14% d'aluminium au lieu de 15, ça passe tout juste. Bon, entre nous, Tesla préférera nous livrer en France le Y propulsion berlinois. Il n'est d'ailleurs pas dit que Tesla continue à envoyer des Y depuis Shanghai en Europe. Et la Model 3 dans tout ça ? Pareil, je suis parti sur des hypothèses pessimistes d'éléments provenant de Chine qui donnent un score de 43 à la privant du bonus. Mais si on fait venir l'acier et surtout l'aluminium d'Europe, ce qui est peut-être déjà le cas d'ailleurs, on obtient un score de 60 qu'on peut encore bonifier avec une batterie produite en Europe. Par contre, s'il y a plus de 15% d'aluminium, c'est foutu. Terminons avec les Model 3 Long Range. Là, les simulations sont sans appel. Même avec des matériaux et batteries qui viendraient d'Europe, leurs scores sont plombés par la batterie NMC et surtout le transport. Car la LR propulsion a une note max de 56 et la LR dual motor de 53. Ça paraît proche des 60, mais il faudrait vraiment très peu d'aluminium ou une batterie LFP pour les rendre éligibles au bonus. Donc si la Model 3 Long Range propulsion vous intéresse, commandez-la avant que le score en vie en autoil n'entre en vigueur. Et tant qu'il y a encore du stock, car il n'est pas dit qu'elle soit maintenue encore très longtemps. J'imagine qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui lorgnent sur la Model 3 depuis longtemps et économisent ou attendent la fin de leur LOA. Et pour qui, l'arrivée de ce score environnemental privera le modèle qui vous plaît du bonus. Il faudra sans doute se rabattre sur le Model Y propulsion berlinois. N'oublions pas l'enjeu écologique, économique et stratégique qu'il y a derrière ce score. Je regrette d'ailleurs qu'il se limite au 100% électrique. Cela donne l'impression que la production d'un véhicule thermique n'a pas d'impact écologique, qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. Ce score devrait être appliqué à toutes les motorisations et devrait être complété par un bilan carbone comprenant la production plus une phase d'utilisation de disons 200 000 km, ce qui est le kilométrage moyen d'un véhicule thermique envoyé à la casse. Cela donnera aux clients la possibilité de comparer l'impact qu'aura leur achat sur l'environnement sur la vie complète de celui-ci, même quand ils n'en seront plus propriétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cela aura été beaucoup de travail de lecture, de compréhension et de recherche. N'hésitez pas à la partager sur les groupes de véhicules électriques et aux personnes que cela pourrait intéresser. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un oeil sur mon site teslageek.fr pour avoir des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! A bientôt !